Exactement, c'est l'agriculture et l'agriculture. Là par contre dans la silhouette on voit beaucoup mieux le château d'eau. Je dirais que vous l'avez choisi pour ça. C'est un château d'eau, oui. Ah bon ? Le château d'eau joue quoi comme rôle ? Ah ben là c'est le point de vire, le repère. Et ce qui est drôle c'est que quand on voyait de plus près, moi j'ai pensé que c'était le donjon du château. Une égrée de Garzette. Pardon ? Une alternance de milieux agricoles diversitistes qui peut être intéressante d'un point de vue de biodiversité. C'est aussi pour une certaine lavie faune qui fait contre les milieux. Donc ça c'est un point important. Avec quelques zones un peu bosquées. Tout à fait. qui peut se passer. Effectivement là c'est aussi un point important à mettre. C'est qu'il y a des éléments végétaux, bosquets. Bon pas vraiment constitués là. Là où on se trouve. Mais quelques petits points qui peuvent être des lieux refuges. qui ont un rôle en tout cas important. Et c'est important à souligner dans l'idée de voir comment ces éléments là pourront être préservés dans le cadre du PAS. Mais vous écoutez, vous avez encore beaucoup de communes à la cave coopérative. Des bosquets. Oui. Mais sous-voix. Mais sous-voix. Mais sous-voix. Mais sous-voix. C'est quoi ? C'est gênant ? C'est bien ? C'est une lecture. C'est une grande lecture. Et à la limite, la cave coopérative, c'est un cathédral. C'est un signal. C'est un village. C'est un signal. Moi je signale, je re-signale les photos électriques, pardon. Et puis alors une carrière, des cicatrices, tout à fait au loin. Vous avez vu ? C'est quelle commune ? C'est celle de... C'est le musée ? Oui, moi j'appelle ça le cathédral. C'est le musée. Et celle de l'Ardouillard, on se voit pas. Les verres et les verres. Et Valonguet, là derrière. Et entre... Si on parle de la cave coopérative. Ah ouais. On voyait pas donc... C'est le musée ? Et qu'est-ce qui se passe entre le village et la cave ? Qu'est-ce que vous voyez ? C'est un cordon arboré avec... Qui cache l'urbanisation manifestement. Non, non, c'est plutôt... Et à l'alignement du fêtage de la coopérative. On voit bien le clocher de l'église. Et du coup, c'est vrai que dans les marqueurs, il y a le château, le château d'eau, le clocher de l'église et le toit de la cave coopérative qui font vraiment les marqueurs du fonctionnement. On voit une barrière végétale quand même devant le village. Oui, c'est ça. Jusqu'à la cave. À la différence du côté... De l'autre côté où... Finalement, on a une urbanisation qui s'est faite des deux côtés. En fait, là aussi, on ne l'a pas vraiment représenté sur le dessin parce qu'on a orienté le point de vue de ce côté. Mais je vous invite aussi à vous retourner. Et puis, on voit que derrière, il y a d'autres types de milieux. 400 000 volts. Donc, voilà, c'est aussi intéressant de regarder l'environnement à 360 degrés et de constater, voilà, un massif de garrer. Non, on ne voit pas que ça. Il n'y a plus de catamination ici, c'est bien. On ne voit pas des pédons, là ? Bien sûr. Mais en même temps, clairement, pour avoir des milieux, il faut de l'électricité. Ça, c'est vrai qu'il y a transport. Il y a bien de Tavelle jusqu'à... Ce qu'on voudrait rajouter, c'est qu'on a beaucoup parlé de paysage, en fait, donc du paysage très ouvert agricole qui sert un peu le village sur un plateau, quoi. On a parlé des haies, on a parlé de la végétation dans le village, on a parlé de la ripissive. Mais plus en termes d'éléments de paysage qui viennent enrichir le site. Mais en parallèle, tous ces éléments-là ont des vertus écologiques aussi. Oui, exactement. Et c'est pour vraiment... Le but de la journée, c'était de transmettre comme message que les éléments de trâne vert et bleu, ce n'est pas que de la biodiversité. C'est aussi de la plus-value paysagère où les éléments de paysage, dès lors qu'ils sont végétal ou eau et tout ça, c'est une plus-value en biodiversité. En fait, c'est les mêmes, c'est les mêmes éléments qui sont vertueux dans les deux domaines, quoi. C'est... Complètement. Et là, pour rejoindre un peu ce propos, on a vu que la ripissive était vraiment très préservée, etc. Elle a été soulignée à l'échelle régionale, comme corridor écologique, par les syndicats qui s'occupent de la rivière. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur. Et ça rejoint complètement l'intérêt paysager aussi qu'on peut souligner sur cet espace-là. Il y a également un point qu'on peut avoir en tête, c'est quand on remarque des éléments boisés ou des poches de végétation dans une plaine comme ça, on peut aussi se poser la question de présence éventuellement de biens humides. Donc c'est difficile à détester comme ça par la simple lecture paysagère, mais ça peut être un indicateur. En tout cas, c'est aussi intéressant de se poser la question des petits points d'eau qui ont un rôle majeur, en particulier dans nos territoires méditerranéens où l'eau est extrêmement rare. Donc dès qu'il va y avoir un point d'eau, il y a un intérêt écologique important sur chaque espace. Je remarque qu'il n'y a que deux poches, une fois en première et deuxième temps, deux poches de cartes de provenance. Et je pose la question, sur le plan paysager et sur le plan écologique, quelle peut être l'importance, l'avantage ou le désagrément. Parce que, avec l'âge que j'ai, je connais, mais je ne sais pas aujourd'hui que les cannes de Provence sont un fléau pour l'agriculture. Et qu'on fait de la Bastille jusqu'à Nîmes, le remarquable océan Tichard qui longe la route, qui est envahi par les cannes de Provence régulièrement, et comme on ne peut plus utiliser les herbans, et c'est maintenant que le risque de prolifération est extrêmement grand. Nous, on est embêtés au niveau communal. Donc je remarque qu'il n'y a que deux poches, c'est assez drôle. Alors je ne sais pas quelle interprétation il faut en faire. L'interprétation, c'est qu'en fait, les agriculteurs les utilisent. Et donc, ils les utilisent et les entretiennent ? Pour ? Pour faire des piquets, pour faire des jardins, pour faire des... Effectivement, là où ça prend un développement, c'est quand personne ne s'en occupe, c'est d'aller en bord de rivière ou dans ville, là ça prend problème. C'est quand c'est la collectivité qui leur entretenir. Voilà, exactement. Mais quel intérêt écologique et paysager ? Alors, paysager, je dirais que ce n'est pas tellement un plus. Ce n'est pas très joli, ça symbolise un peu la friche. Donc l'abandon. Donc sur le plan paysager, non, ce n'est pas un plus. Sur le plan écologique... Sur le plan écologique, c'est aussi relativement discutable, parce que c'est un caractère un peu invasif, la canne de Provence, avec une prolifération qui peut justement rentrer la destruction d'un milieu plus intéressant d'un point de vue écologique. Donc le fait qu'elle reste relativement limitée, c'est quelque chose qui est plutôt à rechercher. Oui, mais sur le plan des petites bêtes... Tant que vous n'avez pas de larmes de la Pampa ou des choses comme ça, ça peut aller. Oui. Si vous n'avez que des cannes de Provence, c'est l'horreur. Les herbes de la Pampa sont quand même invasives. Oui, mais en fait, quand tu s'arrêtes, je pense qu'on peut se monter comme ça. Ça peut être un petit refuge, intéressant, dans le milieu agricole, par contre, de caractère assez invasif. Si ça ouvre beaucoup de territoire, là, on a une perte d'intérêt vraiment importante. Ça dépend du contexte. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on va vous proposer maintenant, je pense que... Myriam, tu as vu tout ce que tu voulais voir. On a fait à peu près le tour des éléments qui étaient intéressants à repérer. C'est de faire trois groupes, en fait, de vous répartir en trois groupes. Et ce qu'on va vous demander, c'est de réfléchir, donc, par rapport aux éléments qu'on a repérés, à quel zonage on pourrait proposer dans le cadre d'un PLU. Donc, on a un support d'une vue aérienne de la commune. Tu peux juste amener l'accord. Voilà. Pour lequel, chacun des groupes va proposer des grandes zones urbanisées, naturelles, agricoles, etc. On vous propose juste une contrainte, c'est de faire une zone à urbaniser. Une seule. Oui. Donc, en fait... Vous avez ce territoire. On vous demande d'ouvrir une zone à l'urbanisation. D'accord. Laquelle ? Et puis après... Mais avec quelle vocation la zone à urbaniser ? De l'habitat. De l'habitat, du pavillonnaire, du condensé, du commercial. Ça, c'est pas encore l'objet. De l'habitat. Et oui, mais ça dépend où on le met. Et après, cet après-midi, on va travailler plus sur la forme de l'habitat qu'on va proposer dans cette zone. Donc, en fait... Là, ici, le chemin, il est par là. Il n'y a pas le chemin. Et tout à l'heure, pourquoi ? Tout à l'heure, on était ici. Et là, on est bien au sud. L'autre contrainte, c'est que, comme vous l'avez remarqué plusieurs fois, on voit que la moitié est du village. C'est une contrainte qu'on a, qu'on a choisi, qu'on s'est donné, parce que c'était plus compliqué après d'organiser la journée d'un côté et de l'autre, etc. Du coup, là, il y a un peu l'arrière. Mais on va vous demander de réfléchir surtout sur cette partie-là. On va considérer que le village, aujourd'hui, il est sur cette partie-là. Et du coup, voilà, pour la localisation de la zone urbanisée, pour réfléchir à ce sur quoi on a discuté juste avant. Donc, l'idée, c'est de bien prendre en compte tous les éléments qu'on a débattus. Il y a quelque chose, c'est les réseaux. Et... On ne peut pas tout vous mettre sur la carte en 20 minutes, mais là, on va vraiment se poser... En réflexion, c'est ça ? On part du principe, voilà, que les réseaux sont disponibles à proximité. On va vous demander de dessiner, on va vous donner quelques feutres, etc. Et ça, c'est un petit tas de mémoire qu'on va vous donner aussi pour les différents outils que vous pouvez utiliser. Donc, zone U, zone AU, zone agricole, zone agricole protégée, les zones naturelles. Les zones naturelles aussi indicées, c'est-à-dire qui vont être plus spécifiques, un peu à l'image de la zone AP protégée. Vous pourrez avoir des zones qui sont plus protégées encore que la zone naturelle. C'est-à-dire que vraiment, toute construction va être interdite. Même les constructions à vocation, je ne sais pas moi, de protection forestière, etc. Les espaces boisés classés. Et puis, ce dont on a parlé aussi rapidement ce matin, les identifications d'éléments à protéger. Donc, plus ponctuelles ou linéaires ou ponctuelles. Je vous laisse prendre connaissance de ça. N'hésitez pas à poser des questions. On va rester près des groupes si vous avez des questions. Et puis, on va se laisser à peu près 20 minutes pour faire ce travail en groupe. Et puis après, on fera une restitution. En fait, chacun des groupes sera amené à expliquer ce qu'ils proposent. Pourquoi ils localisent le secteur de développement à tel endroit ? Comment ils prennent en compte les éléments qu'on a repérés ? Comment préserver les belles choses ? C'est orienté. Oui, c'est orienté. Oui, d'accord. Voilà. Le nord est là. Oui. Alors, essayez de voir par rapport aux différents critères qu'on a pu avoir. Bon, il y avait effectivement la proximité des réseaux. Après, il y a la visibilité. N'hésitez pas à regarder. Essayez de repérer sur la carte où on est. Oui, mais quand il y a une priorité comme ça avec une interdiction d'assainissement individuel, donc ça gêne tout le reste. Et on a une station d'épuration. Donc déjà, ça nous limite. On fait trop peu d'exercices. Non, mais si on veut être... Oui, oui, c'est un exercice. Il n'y aura pas quelqu'un. Oui, c'est vraiment pour ça qu'un exercice. Il ne faut pas trop se... On rêvait, on rêve tous, on fait sanction de tous les réseaux et du PLU. Et aujourd'hui, on peut se permettre... Voilà. On est dans une journée sur paysage, biodiversité. On n'est pas forcément sur une journée à réseaux, réseaux, assainissement. On peut penser que ça peut être aussi une réflexion inverse, de réfléchir où s'éteint l'urbanisation. Et comme c'est une commune riche, ils éteindront les... Ou on peut aussi se dire que le schéma de réseaux n'est pas encore fait. On peut aussi se dire que le schéma de réseaux n'est pas encore fait et qu'on pourra aussi adapter le schéma directeur. C'est un travail où on se fait plaisir, mais que vous ne pourrez pas exploiter. De toute façon, ça n'a pas de passion d'être exploité par la Rouvière. Ça aurait été bien de pouvoir l'exploiter, d'avoir... Peut-être qu'il est sans inspirant. Voilà, sans inspirant, mais... Et puis on n'a pas trop travaillé. Je ne vous pas trop dire, hein. Parce qu'on a fraîchement protégé. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir les zones qui sont déjà... urbanisées. Tout ce qui est urbanisé... Alors ça, justement, ça, on... Voilà, regardez ici. Même ici, parce que ça... Ouais, on va faire par rapport à la vue qu'on a là, en fait. C'est vraiment pour coller un peu à l'exercice qu'on a eu ce matin. Donc, par rapport à ces outils-là, soit des... soit des zones... Des éléments particuliers de... Bah, voilà, de biodiversité, l'arépicile, des bosquets, des arbres, je ne sais pas. Vous pensez vraiment à ce qu'on a eu, à ce qu'on a discuté tout à l'heure. Alors, AU ici ? Moi, c'est ce que j'ai remis. J'aurais mis AU ici et là. AU et AU ici. L'idée, c'est vraiment de trouver un secteur... Mais tu peux avoir des dents creuses ou tu veux laisser un parc naturel, hein. Je ne sais pas... A priori, risque de ne pas être content. Eh oui, mais enfin, c'est lui qui se l'approprie, hein, qui se l'achète. Alors, pourquoi ici AU ? Parce qu'on est à proximité de la voie, parce qu'on est en continuité de l'espace déjà bâti. Oui. Parce que ces terrains-là sont en contrebas de ce qu'on a ici, donc ça ne va pas venir affecter le paysage. Voilà, entre autres. Et on imagine que les réseaux ne sont pas loin ici, pour desservir ici et là, donc... Uniquement sur cette parcelle ? Oui. Est-ce que ce sera suffisant pour le développement de la commune ? Alors après, on peut peut-être réfléchir ici, sur le bar. Là, après ça se regarde. Oui. Après, disons que peut-être on pourrait commencer par la silhouette qui est à protéger. Oui. C'est sûr. C'est ce que vous avez vu. C'est ça. Mais bon, pardon, oui. Est-ce que Rissi, là ? On est là, là. C'est tout arrondi, là. C'est arrondi, là. Et comment on le protège aussi ? Est-ce que c'est juste protégé là, ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est tout le protégé ? Tu as du patrimoine, là ? Il y a du patrimoine à protéger ou pas ? Oui, c'est ce qu'on va faire à ceux qui existent. C'est un périmètre de protection, déjà. Il y a un garabicole, là. Il n'y a pas de protection. Donc si cette barrière-là, vous la mettriez jusqu'au... On la garderait. Si ce n'est pas protégé, tiens, on garde. Il y a un garabicole, là. Vous allez jusqu'où ? On va jusqu'à la rivière, jusqu'à la rouge, jusqu'au milieu du champ. C'est AP ? C'est du AP ? Non, non, non. AP ? AP, oui. Ah, c'est du AP, bon. Déjà. Peut-être qu'on peut faire... Alors, quelle est-ce qu'on voit, là ? C'est ça ? Oui, délimité, oui. Jusque-là ? Il dit qu'on n'en a pas, nous, de AP à Saint-Christol. Là ? Jusqu'au bout, moi, je mettrais. Jusqu'au bout ? Et après, on remonte là ? Après, même là, au fond ? Moi, je mettrais même le bas. Allez-y. Ouais. Il y a quand même une réflexion à voir, ici, là. Est-ce que c'est gênant d'aller jusqu'à une urbanisation, ici ? Parce qu'on a... Là, on a le village qui descend... On peut le mettre en question, hein. Oui. Je sais pas, je pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez, là ? Et de mettre un point d'autorisation dessus, voir s'il y a une possibilité de le faire, puisque ça répond... Comme ça ? Tirer droit à cette limite ? Voilà. Voilà, à peu près. Voilà. D'accord. Et l'AP, il ira jusqu'ici. Voilà. Après, le reste, il faut le protéger. Et l'AP, on le fait monter jusqu'ici, je suppose. Oui. Et là, l'AP... Et... Et même là ? L'Avantagé jusqu'au prochain maire. De ce côté... Prochain conseil municipal. Prochain conseil municipal. Oui, parce que des fois, le maire, il va... Il veut payer un l'EPI. De ce côté, c'est déjà parti, là. Cette zone-là protégée, je sais pas si c'est vraiment utile. Elle est déjà partie, elle est... Là, c'est juste la crête, hein. C'est bâtie, c'est cette zone-là. Le sommet, si je peux ajouter quelque chose-là... Oui, mais le sommet qu'on met, il est là. Le sommet, il est là. Le sommet, il est là. C'est là où est la maison, là. Ça, c'est le sommet. La maison qu'on voit, qu'on a vu tout à l'heure, elle se situe où ? C'est celle-là. C'est celle-là. Donc là, elle est sur la ligne de crête, celle-là. Oui. Donc le point haut, c'est ça. Après, ça descend. Et après, ça descend d'autre côté. Donc ça veut dire que ça s'ouvre ça, là. Toutes ces constructions, là. Vous voyez à peine les... À peine si on voit les teutures, oui. Et ça, c'est derrière. Ah non. Non, non, c'est devant. C'est devant. Si on coupe les arbres, on le voit. La ligne de crête, c'est pas le point rouge. Si, si, si. Ça, c'est la ligne de crête. La ligne de crête, c'est la ligne... C'est ça, donc ça redescend, là. Mais là, c'est pas construit. Mais ça pourrait être construit. Voilà. Ça affectait plus le paysage. Donc on a eu aussi. On a eu aussi. On a eu avec un règlement où tu n'es pas du R plus 2, hein. Tu es du R plus 1. Ah ouais, ouais. Un U limité à R plus 1, c'est ça ? R plus 1, oui. D'accord. Déjà, ce qu'il aurait fallu, c'est la construction sur la crête, là. Oui. Et crête 1 limitée. Ça va, il y a pire. Ah mais le bâtiment est grouille. Oui, mais crête limitée, c'est-à-dire. Mais c'est-à-dire hauteur limitée, je crois. Oui, hauteur, c'est-à-dire. Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le centre-village, il n'y a pas quelque chose à faire justement sur la gestion de la crête, l'orientation de la crête ? Ça, c'est avec un cahier des charges que tu dois faire dans le périmètre. L'orientation protégée, hein. Dans le périmètre protégé. Ça pourrait se voir dans le périmètre protégé. Ah ben là aussi, les AOP maintenant, c'est obligatoire. Je voulais dire qu'il y en a eu. Si il y a un bâtiment classé, il y a un périmètre de protection tout autour. Donc tout ce périmètre de protection, on peut demander... Non, non, zone à eu. Ah oui. Alors là, c'est avec un cahier des charges pour les pentes des... Avec un cahier des charges dans le périmètre. C'est trop compliqué parce qu'on ne peut pas demander de se représenter toutes les surfaces. De toute façon, on ne va pas trop compter sur les bâtiments de France qui ne nous répondent jamais quand on a consulté. Et qu'on a du mal, ils te répondent oui alors qu'il faudrait répondre non. Que si tu ne lui ai pas un dossier en lui disant moi, vous êtes fou, vous êtes venu voir. Ben non, on n'a pas de personnel. Qu'est-ce qu'on fait sur cette zone-là ? Moi j'en fais une fiche. Il n'y a pas de protection, une zone de protection. Et ça marche. Ça va, ça va. Et vous allez voir que non. Il y a des éléments particuliers. Est-ce que tout est en zone naturelle ? Est-ce qu'il y a des zones agricoles ? Ben depuis que Dreyfus n'est plus là. Est-ce que dans la zone agricole il y a des éléments qui sont... Et ici ? C'est difficile ça. Vous avez donc positionné votre zone à U. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, m'expliquer, moi qui ne connais rien, moi qui ne connais rien, pourquoi vous avez choisi de mettre la zone à U à cet endroit-là ? Ben le monsieur qui l'a proposé. Allez-y, allez-y ! Donc on a dit de la... Parce que à cet endroit, c'est en continuité avec l'habitat. C'est desservi aussi par les réseaux et ça permet de protéger cette zone du bas tout en la limitant. Et surtout c'est en contrebas. Et il y a la voirie également à proximité du bas. Oui, il y a des voiries de proximité. Et ça permet de protéger toutes celles du bas en limitant cette extension à cet endroit-là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? On s'est tous mis d'accord, hein ? Oui. Vous, monsieur ? Oui. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en urbanisant cet endroit-là, par rapport à la silhouette du village dont on parlait tout à l'heure, le fait d'urbaniser si près puisse modifier ce caractère des craintes dont on a parlé tout à l'heure ? Si il est dans le bas, il est vraiment encore sur une montée, je crois. Mais là-bas, il faudrait se remettre là-bas pour vraiment regarder. Au niveau topographie du terrain, ce n'est pas plat. C'est justement monté. Donc ça ne laisse pas le bas. Il aurait fallu le définir de là-bas. Parce que là, c'est vrai que... Il y a le haut de crête. Après, il y a le haut de crête de l'autre côté, c'est sûr. C'est-à-dire, nous, on voit la marge ici, mais demain, il y a quelqu'un qui va l'avoir ici. Eh oui, oui, c'est sûr. Mais enfin, là, on est encore dans la montée. C'est dans le même temps, ils sont à 3 à la route. Oui, dans le même temps, ils sont à 3 à la route. C'est vrai que le danger, il est d'amorcer un mouvement en disant, petit à petit, on va grignoter cette zone. Oui, c'est sûr. Et là, on peut considérer effectivement qu'on est encore assez loin. Quoique là, au début, on n'était que ici. On l'avait tiré, finalement, jusqu'à la zone. Voilà, est-ce qu'on met un pied dans le... Après, il y a deux philosophies. Il y a la philosophie où on dit la commune, elle reste vraiment dans l'esprit de la loi Allure très parisienne, où on va découper les terrains, où on va densifier vraiment à mort. Où on se dit, on laisse un peu plus d'espace et on essaye de développer la commune de manière intelligente. Parce qu'il faut qu'on soit en cohérence aussi avec, d'une part, la loi la loi Allure et tout ça. Il faut qu'on soit cohérent avec les outils que nous avons aujourd'hui. C'est de savoir dans la commune combien de gens vous voulez faire rentrer. Au départ. Non, c'est sûr qu'il y a cette question-là. Après, aujourd'hui... C'est la question la plus importante, je comprends. C'est le point de départ. C'est de dire combien vous voulez faire rentrer de personnes dans votre commune. Si vous dites, il y a de l'espace, on va faire rentrer. Ou si vous dites, écoutez, nous on arrête là, parce que... Et qu'est-ce que ça engendre pour nos problèmes d'arrivée ? Alors vous particulièrement, vous êtes maire de quelle commune ? Millau. Je ne suis pas maire. Je suis un Millau. Mais une commune qui s'est beaucoup étendue d'ailleurs. Une commune qui est partie de 2000 habitants il y a 40 ans et qui est à 6000 habitants. Voilà. Et où on a laissé faire... Donc vous avez laissé faire... Enfin, vous, non... On prend ce qu'on peut reprendre. On prend ce qu'on peut reprendre. C'est là où on te dit, mais est-ce que maintenant, quand on est là, on dit, écoutez, parce qu'on est en train de positionner sur des espaces à l'intérieur du village, en essayant de densifier au maximum, ça pose des problèmes énormes d'urbanisme, parce qu'en fait, on fait rentrer des gens, il y a des problèmes de... D'oisinage ? De voisinage, de mobilité, de... De réseau, d'accès, 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 tout. C'est dingue, quoi. C'est une histoire de fou. Et votre village, il perd complètement la... Bien sûr. Il est complètement dénaturé, quoi. Parce qu'on avait des jolies. Si ce n'est pas la densité, la solution, qu'est-ce que c'est, alors, la solution ? La solution, c'est... Savoir dire non ? C'est le juste compromis entre l'étalement et la densité. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, quoi. C'est le qualitatif avant le quantitatif. Ouais, je ne sais pas. C'est facile de dire ça maintenant, mais je me disais, dans 20 ans, on dit quoi ? Ils seront toujours... Au bout d'un moment, ils seront tous dénaturés, les villages, c'est compliqué. C'est exactement ce que je vous dis. C'est la lutte qu'on a aujourd'hui. Ils vont tous être dénaturés. Ben moi, je... Dénaturés, ça veut dire quoi ? Dénaturés... Vous avez une parcelle de 500 mètres carrés avec une maison. Bon, aujourd'hui, la loi LUR permet la personne vend parce que la grand-mère a la partie. On nous a fait trois maisons. Moralité, le voisin à côté, il dit, moi, je ne peux plus vivre là. Le voisin, quand il est dans sa douche, il me voit, l'autre... Donc, il vend sa propriété. Les gens vendent. Et problèmes de voisinage. Vous les avez tous en service urbain. Ils viennent à la paix. La future, sans barbecue, trop près... Parce que quand il y en a un qui mange des sardines, tout le monde mange des sardines. C'est ça. Sur ces questions-là, l'objet, bon, c'est... C'est la motion qu'on avait faite, nous, au niveau des mères, en demandant, justement, d'amender un peu cette loi LUR, à ce niveau-là, au niveau de la suppression des causes. C'est impensable. Sur ce sujet-là, bon, on en parle parce que je sais que c'est très important pour les communes, surtout des communes rurales. Bon, ce n'est pas spécif qu'ils m'ont oublié la journée. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on en fasse quelque chose là-dessus. On le demande, on le pleut, mais si on arrive trop tard, c'est fini. Ce qui est possible de faire, aujourd'hui, c'est quand même d'accompagner ce mouvement de densification. Oui, mais c'est là où on dénature les villages. On est en train de parler justement de dénaturer le village. Pas forcément. Il y a des possibilités où... Il n'y en a pas beaucoup. Si vous accompagnez dans le règlement et dans les orientations d'aménagement, vous avez la possibilité de mettre des principes qui vont réguler un peu la densification et qui vont permettre justement que tout ne se fasse pas n'importe comment. Et au petit bonheur, la chance ou sans... Quand vous avez des densités qui sont imposées par les scottes, des densités très, très importantes. 31 logements à l'hectare chez nous à Saint-Christophe. Plus de 7000 habitants. Et c'est compliqué. Il n'y a pas ça, mais il y a aussi la qualité. Vous par exemple, monsieur, pourquoi vous êtes venu à cet atelier Trames Vertes et Bleues ? Ça vous interpelle particulièrement ? Vous avez des projets en cours ? Oui, ça m'interpelle, oui. Mais nous, les trames vertes et bleues, ça y est, on a défini. Le plus a été fait. On a bien défini les choses. Mais par contre, on a quand même des contraintes et on vit mal. On vit de moins en moins bien. Et cette trame vertes et bleues, donc mise en œuvre chez vous, ça donne quoi ? Vous avez vu une modification de la faune, de la flore, du bien-être ? Pour le moment, oui, de la faune de la flore, oui, puisqu'on a repris le vis. Vous savez qu'on a refait toute la partie vis. Les garigues, justement, sont en train de travailler là-dessus parce qu'il y a un énorme problème aussi au niveau des garigues. C'est-à-dire qu'on achète des camions de pompiers, des canadaires, des trucs comme ça, et en fait, on ne fait rien, quoi. Et on attend qu'il y ait un feu au milieu qui va tout brûler, on le sait, parce que ce n'est pas les canadaires qui vont l'arrêter. Donc on voudrait re-rentrer, en fait, des systèmes agricoles, aider peut-être, mais avec le même argent qu'on met dans les canadaires, quoi. De toute façon, à mettre de la vie, du sens dans ces garigues, quoi. Garigues égale incendie, pour vous ? Ah oui, c'est clair. Oui. Neuf départs de feu à Saint-Cristol, cet été. Trois départs en une semaine. Nous, 50 millions l'année dernière. En même temps, c'est le patrimoine végétal local, la garigues. Vous pouvez peut-être porter un regard plus bienveillant sur elle ? Non, mais c'est ça le regard bienveillant. C'est de mettre des gens qui s'occupent réellement des choses, quoi. D'avoir des aides aussi, pour pouvoir débroussailler, pour pouvoir entretenir. Exactement. Et puis le problème, alors moi je vais vous dire un problème aussi qu'on est à Saint-Cristol, j'en parle parce que... Oui, mais c'est bien. Le smash du Gardon, qui est censé entretenir les berges du Gardon, alors ils nous contraignent énormément. Il y a une zone de PPRI, Aléafort, etc. Par contre sur Alès, eux, ils ont le droit de construire en bordure du Gardon. Et là, par contre, il va y avoir un centre commercial qui va se faire à 50 mètres du Gardon. Et voilà, c'est quand même, il y a deux poids deux mesures selon les niveaux de qualité. Le centre commercial que vous allez avoir là, à côté, à la Calmette, on va le faire sur Piloti. Ça veut dire quoi ? Alors nous, on nous embête pour avoir un petit accès pour aller à la maison de retraite. Et là, on va construire un centre commercial sur Piloti. Et nous, l'impermabilisation de la Rocade, on prend tout à Saint-Cristol, puisqu'on est en contrebas. Donc c'est encore mieux. Voilà. Vous voulez de l'eau ? Trame bleue. Vous voulez que je vous dise un truc ? 200 litres par mètre carré impermabilisé, elle est passée de rétention. 200 litres à chez nous. Un mot simplement, ça a été fait maintenant, mais dans certains endroits, la trame bleue, elle passe sur des constructions, sur des zones qui sont déjà urbanisées. Comment est-ce qu'on traite ça ? Vous parlez d'inondations alors ? Non, elle passe au niveau de comment mettre en application, alors qu'il y a déjà de l'habitatif. Alors nous, ça existe, puisqu'on a un cordeau au milieu du village. C'est un quorum éternel. Et en fait, c'est le PTB qui le gère, en fait, qui gère ça comme une rivière. Oui. Alors ça pose des problèmes, parce qu'effectivement, c'est pas une rivière, parce que c'est toujours à sec, plus ou moins. C'est occupé uniquement quand il pleut beaucoup. Et par contre, en même temps, il y a des arbres, mais ça reste quand même une rivière, donc, avec de la faune qui vient, notamment des rares et des trucs comme ça. Comme c'est un petit village, tout le monde est normal. Oui. Vous écoutez, on a l'impression que la nature, elle est hostile et qu'elle complique les choses, en fait. Non. Elle ne complique pas. Non, mais c'est qu'on est venu installer des zones, justement, à protéger, mais sur quelque chose qui n'a pas été protégé. Donc, on se retrouve avec de l'habitat. Comment est-ce qu'on gère ? Après, la personne qui a une villa ou un masque, il veut construire un garage. On va dire, ah non, vous ne pouvez pas, vous êtes en PPR. Il dit, mais attendez, le garage, il ne gêne pas. C'est déjà pollué, en fait, par la construction. La difficulté, c'est de trouver le juste milieu entre l'évolution de l'urbanisation, qui est indispensable, et en même temps, une protection raisonnée des espaces non bâtis. Mais il ne faut pas trop basculer d'un côté, ni trop basculer de l'autre. L'équilibre à trouver, c'est plus difficile. C'est ça, c'est les extrêmes, c'est jamais bon, en tout. Et là, c'est la même chose. Trop d'écologie, ça bloque, et trop d'habitat, ça bloque aussi. Mais on est très favorable, justement, à préserver le territoire. Moi, je suis favorable. Le PPRI nous aide bien, puisque quand on a vécu 2002, le maire qui a vécu 2002 ne signera pas un permis n'importe où. Mais quand même, il est un peu trop strict aujourd'hui. Nous, on a le PPRI et les zones non édifiquantes, les deux couches superposent en ce moment. Donc on applique la plus restrictive. Vous êtes tous les deux de Saint-Christ ? Oui, tout à fait. D'accord. L'un de vous est maire et adjoint ? Moi, je suis adjoint. Lui, c'est le service urbainisme. Le service urbainisme. Alors, c'est bien. Et une instruction des sols qu'on a gardé en interne. C'est-à-dire qu'on l'a pas refilé à l'ES agglo. On a fait un choix politique, oui. Mais ça vous oblige à la personne. Est-ce que ces questions entament, des fois, votre conviction d'élu, de dire basta, je laisse tomber, c'est trop dur ? Non. Non. On a été élu pour ça quoi. Non. Au contraire, ça nous demande un investissement supérieur, mais il faut continuer. Il faut relever les défis. On les relève. C'est pour ça qu'on est assez dépénables. C'est pour ça qu'on est à beaucoup d'endroits. Pour essayer de faire comprendre à nos collègues que des fois, il ne faut pas s'aider. Il faut continuer à préserver. Et une donne aussi, que peut-être vous ne vous avez pas dans vos communes, mais que nous, on a beaucoup à Saint-Cristal, c'est des gens qui s'estiment promoteurs. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour faire de l'argent, quoi. Donc, l'aménagement... Ah, l'allure, elle les a bien aidés. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, l'aménagement de la ville, il s'en fiche. L'urbanisme et la rentabilité, là, par contre, ça les intéresse, quoi. Donc, l'aménagement, c'est vraiment... C'est à nous de mettre les garde-fous, quoi. Il faut arriver à motiver l'équipe municipale pour qu'elle aussi, elle puisse porter ce message. Tout à fait. Donc, l'inondation qui vient se superposer à l'autre zone. Et puis ensuite, on a tout de suite identifié deux endroits qui étaient très caractéristiques. Une zone d'activité qui se trouvait ici et une zone qui se trouve de l'autre côté et qui est la déchèterie qu'on voyait tout à l'heure cachée par des cyprès. Et puis, on est arrivé sur la zone ici qu'on a mis à napper. C'est une zone agricole protégée puisque c'est la zone qu'on voyait quand on se trouvait ici sur ce petit chemin et qui était le paysage du village. On a également choisi de protéger cette zone ici. Alors ça, c'est les chaînes de truffiers. Ça ici, c'est les oliviers qui étaient... Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? Qui soulignait un peu le bord de la petite colline. Qui soulignait le bord de la petite colline. Qui est vierge pour le moment. Puisque vous avez l'habitat qu'on ne voyait qu'on voyait très peu puisqu'on voyait que cette partie ici. Et à travers, derrière les arbres, on voyait un petit peu ces maisons ici. Mais on ne voyait pas l'autre tombant qui se trouve du côté de la colline. Chose intéressante aussi, on a marqué des étoiles. Les étoiles, c'est les endroits à protéger, à identifier. Donc dans les endroits identifié, le château, le château d'eau, le château maison, le château château d'eau. Et ici, l'espèce avec la haie de peupliers qu'on voit ici sur le côté. Et l'espèce de petit lac qui se trouve ici. Alors, il fallait déterminer une zone à urbaniser. La zone qui est déjà urbanisée se trouve ici, l'enveloppe du village. Et puis la zone à urbaniser éventuellement serait cette zone ici, qui manifestement est couverte par les réseaux puisqu'il y a des voies. Elle est à deux pas de la partie centrale. Donc il doit y avoir l'eau, l'électricité, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis c'est vrai que par rapport au point de vue sur lequel on était, la cave, on ne la voyait pas ou on la voit très peu. C'est caché par cette bordure d'arbre. Donc on s'est dit qu'au niveau visuel paysager, c'était l'endroit qui sans doute serait le moins impacté par rapport à une première réflexion qui était de ce secteur-là pour faire une urbanisation en continuité. Et on s'est dit qu'en fait, au niveau paysager, on impacterait beaucoup plus la silhouette du vieux village qu'il était important de préserver. Pour donner une idée tout à l'heure, on était dans une salle de réunion qui se trouvait par là-bas. On a pris une route qui était ici. Et ça, c'est le mauvais virage qu'on a pris juste devant la cave coopérative. Donc c'est le terrain qui se trouvait en contrebas et légèrement en pente comme ça. C'est tout pour nous. Si, on a identifié aussi des petits espaces ici. Voilà. Alors ça, c'est les espaces qu'on a déterminés comme des espaces boisés, éventuellement à conserver. Dans le milieu agricole, avec un maillage parfois de haies aussi, qui était intéressant à conserver, à souligner. On ne les a pas tous mis, mais effectivement... Mais sans une connaissance du territoire, il y a peut-être d'autres milieux là-bas. Ça nous a posé un problème, si c'est un agriculteur qui est au milieu de ses terres. Alors, qu'est-ce qu'on a identifié ? C'est similaire, la trame bleue qui suit le ruisseau ou la rivière. En zone agricole à protéger, tout ce qu'on avait de la vue où on était tout à l'heure sur le chemin, c'est-à-dire les chaînes truffiées, les champs qui sont derrière, tout ce qui pourrait obstruer la vue qu'on a du village. Quand on se situe en bas de la route, on a mis de l'autre côté de la route, donc là où on était, il y a aussi un champ de chaînes truffiées, là, sur la gauche du chemin, et tous les champs qui étaient en bas, en AP. Ici, c'est la déchetterie, parce qu'en fait, on pensait que c'était ça, mais on nous l'a classé là, donc on a laissé tout ça en A. En bas de la rivière, des zones A, avec des espaces boisés identifiés à protéger. En espaces boisés, on a également mis ici, ce sont les oliviers, on ne pouvait pas trop savoir, et puis la parcelle où il y a le petit étang et la verdure, où c'était en indice protégé. En élément de paysage. On a mis la barrière aussi là, d'arbres, et la barrière qui est au-dessus de cette zone. La zone urbaine, on ne l'a pas définie, parce qu'elle existe. On a relevé les dents creuses certainement, qui doivent être, qui sont vides, mais qui pourraient tout à fait s'intégrer dans le paysage à urbaniser, si ce n'est pas déjà fait. Et la zone AU, on la voyait après la cave, au-dessus de ces maisons, en continuité de la route, pour prolonger le village dans cet esprit-là, et ne pas toucher à la verdure existante, en protégeant un maximum les milieux naturels et les points existants. Vous ne pouvez pas le voir dans le paysage, mais la ligne de crête qu'on a vue tout à l'heure, elle est ici. Oui, puisqu'on ne voit pas le sujet derrière. Donc c'est vrai que ça donne un autre regard. C'est vrai qu'on a été favorisé. Merci à tous. En tout cas, vous avez très bien joué le jeu. On voit qu'on arrive à des projets qui sont divers. Les échanges ont été riches. On retrouve quand même des impondérables, on va dire, sur les éléments de préservation de la rivière, de la répicile. C'est quelque chose qui est apparu dans tous les groupes. Ce qu'on retrouve aussi, c'est la protection, le zonage AP au pied de la silhouette villageoise, qui a fait l'unanimité, si je ne me trompe pas. Ensuite... Avec une idée, c'est d'occuper cette partie-là que nous, on a sacralisée en étant du AP. Mais ça oblige ici un règlement de zone qui sera très strict à les orientations de fêtage avec des hauteurs de bâtiments, etc. Avec un cahier des charges pour le périmètre de protection. Tout à fait. Voilà, un périmètre de protection puisqu'il y a un bâtiment qui est... Serré. Serré et des gens qui pourront respecter derrière. Et c'est intéressant de voir que les zones de développement, chaque groupe a une vision différente au final. Et je pense qu'on peut s'argumenter selon la logique de chacun des groupes. Voilà, on est dans un exercice contraint aussi par le temps et par la connaissance du territoire qu'on a. Donc c'était intéressant de voir vos réflexions. Je pense que ce qui est surtout pertinent, c'est de garder en tête le cheminement des idées, les questions à se poser quand vous referez l'exercice sur votre territoire, dans le cadre de votre PLU. Donc, plus que la version finale, c'est ça qu'il faut retenir à mon avis. Des espaces boisés, importants, constitués aussi dans la plaine agricole sur lesquels on mettait en évidence la destination plutôt naturelle des espaces en lesonnant Rennes. Ensuite, tout le sud et tout le reste étaient classés en zone agricole classique. Ici aussi, sur cette partie du territoire. Donc, comme ça a été proposé par un des groupes, on avait positionné notre zone de développement dans le secteur situé au sud de la voie d'accès qui mène à la cave coopérative, essentiellement par rapport à l'insertion paysagère qu'on pouvait imaginer de ce secteur par rapport aux vues qu'on a d'ici, mais aussi par rapport à sa proximité au centre village, à sa desserte qui est déjà possible par les voies existantes, au fait qu'il y avait des ensembles urbains constitués de part et d'autre. Vous complétez, Myriam et Martin, parce que là, je fais très rapide. Et aussi avec la possibilité, dans notre logique un peu de valorisation de la nature et de la biodiversité, d'avoir un secteur qui soit proche d'éléments naturels, de la rivière, etc. en pouvant imaginer qu'on pouvait créer des relations entre ce secteur de développement et une zone ici qu'on classerait plutôt en N, parce qu'on a jugé intéressant d'avoir cet espace aquatique, cet espace planté pour peut-être le valoriser en espace public. C'était un peu ce faisceau d'éléments qui nous avait amené à proposer cette zone AU à cet endroit-là, qui est une solution envisageable. Et ensuite, on a positionné différents éléments du règlement graphique. en vert foncé plutôt des espaces boisés classés, sur lesquels on reprenait la répicile et les éléments boisés, mais aussi des éléments boisés du centre village. Donc là, c'est intéressant aussi par rapport à la réflexion qu'il y a effectivement eu sur la commune de valoriser les espaces végétaux dans la tâche urbaine pour avoir des petits pas japonais ou des petites poches de nature. Et ensuite, tout ce qui était plutôt en vert clair, on imaginait mobiliser le règlement graphique sur les dispositions d'éléments paysagers ou écologiques à protéger. Donc sur tous les linéaires de haies, sur des éléments boisés isolés, sur la haie de peupliers qui pour nous va être un écran pour la zone de développement qu'on a imaginé, sur les éléments boisés qu'on retrouve dans le centre très ancien du village, sur les boisements qu'on retrouve ici en bordure de zones urbanisées. pour les questions de franges en fait, de limites entre l'organisation. Voilà, pour tout le maintien aussi de CLA qui cachait une activité pas très valorisante pour le moment. Voilà les grands principes qui nous avaient amenés à ce zonage. Peut-être des compléments si tu veux. Je pense que c'était assez complé. Je pense que c'était assez complé. C'était assez compliqué. Je pense que c'était assez compliqué, je pense que c'était assez compliqué. – Sous-titrage FR 2021